Merci Pascal Boniface d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Vous êtes directeur de l'IRIS et auteur de cet ouvrage paru récemment, Pascal Antisémite Boniface, avec une préface de Michel Villevorca, un livre paru aux éditions Max Milot. Et vous dites, dès le début de votre livre, je vous cite à la page 17, vous dites qu'au-delà des relations privées, être considéré comme antisémite est très certainement le motif d'exclusion des sphères publiques, le plus puissant en France. On ne sort jamais indemne d'une telle dénonciation, dites-vous. Alors, qui vous a accusé d'antisémitisme et pour quelles raisons exactement ? Ceux qui l'ont collé sont nombreux, mais la raison tout part au départ d'une note que je fais pour le Parti Socialiste, dont j'étais membre à l'époque, en disant que la position du PS sur le conflit israélo-palestinien n'était pas équilibrée et qu'on ne pouvait pas renvoyer dos à dos israéliens et palestiniens en disant qu'ils avaient chacun leur tort, qu'il y avait quand même un occupant et un occupé. Et je disais que sur tout autre conflit, le Parti Socialiste qui faisait partie de gauche n'aurait pas la même position. Je disais également qu'il fallait non pas jouer le poids des communautés, mais les principes universels et que si on faisait jouer les poids des communautés, à terme, les juifs qui sont moins nombreux que les arabes seraient perdants. Et donc, il fallait vraiment jouer les problèmes, les principes universels. Et tout de suite, on a transformé ça en disant, ah, il dit qu'il y a plus d'arabes que de juifs, donc il faut être pro-palestinien. Et disons, c'est tous ceux qui font de la défense d'Israël une obligation ardente, une priorité dans leur combat politique, au-delà de tout, qui ont essayé de me disqualifier en m'accolant effectivement l'étiquette d'antisémite. Alors, vous écrivez que votre appréciation du conflit israélo-palestinien a plutôt évolué au cours de ces dernières années. Une appréciation, dites-vous, plutôt représentative de l'évolution générale de l'opinion française sur ce conflit israélo-palestinien. Oui, je crois que je suis sur ce point comme la plupart de nos compatriotes. J'étais, quand j'étais adolescent ou jeune, très pro-israélien. C'était un peu l'image générale que le petit pays qui lutte contre les masses arabes qui veulent le détruire, et puis ce petit pays qui lutte contre les masses arabes est devenu un pays puissant, puis est devenu un pays qui occupe un autre peuple et qui le réprime, comme d'ailleurs le général de Gaulle l'avait très bien annoncé dans sa fameuse conférence de presse de 1967. Et donc, effectivement, je me suis devenu beaucoup plus critique du gouvernement israélien, non pas que je remette en cause l'existence d'Israël. Ce que je remets en cause, ce sont les frontières actuelles, l'absence de frontières d'Israël et l'occupation d'un peuple par un autre. Et donc, effectivement, je crois que beaucoup de Français, d'ailleurs les enquêtes d'opinion le montrent, qui étaient très proches d'Israël auparavant le sont moins du fait de l'occupation. – Alors, vous avez même été attaqué au sein du Conseil d'administration de l'IRIS puisque certains membres ont demandé, ont réclamé votre révocation. – Oui, ça c'était en 2003, l'IRIS a failli disparaître parce que d'un certain côté, le CRIF envoyait des lettres à tous les ministères pour demander la fin des contrats à l'IRIS, que l'IRIS ne soit plus partenaire des différents ministères. Et il y avait aussi une campagne au sein du Conseil d'administration pour demander ma révocation qui a été refusée. Et je rends hommage d'ailleurs à l'époque, Philippe Seguin avait été le premier à porter le combat pour me défendre. Mais de ce fait, comme ils n'ont pas eu ma tête, le tiers des membres du CA a démissionné. Et l'IRIS a vraiment failli disparaître à ce moment-là. On peut dire que, et moi-même et l'IRIS, sommes des survivants de cette époque. – Alors, votre famille également a eu à subir des attaques face à ces accusations également ? – Oui, effectivement, mes enfants ont été pris à partie de façon privée, ce qui a pu avoir des conséquences professionnelles. Ils ont été attaqués sur les réseaux sociaux sans rien démontrer contre eux. Et là, je trouve qu'on atteint un peu le fond de l'indignité. Je raconte qui a fait ça dans le livre, effectivement. Et sans prendre aux enfants de quelqu'un pour l'attaquer, très honnêtement, là, on sort du débat, on rentre vraiment dans le travail d'officine et dans l'indignité du débat. – Alors, vous parliez tout à l'heure du PS. Sur le PS, vous dites que la vivacité du communautarisme au sein du PS semble inépuisable. De quel communautarisme vous parlez exactement ? – C'est le communautarisme pro-israélien. Il y a des juifs qui sont pour la paix au PS. Ce ne sont pas les juifs du PS. Les juifs sont très divisés sur cette question-là. Et d'ailleurs, beaucoup de juifs sont venus me soutenir, y compris d'ailleurs au PS. Je me rappelle de Dreyfus Schmitt, je me rappelle de beaucoup de gens qui m'ont soutenu. Mais il y a des gens, il faut voir ceux qui ont pour priorité la protection d'Israël. Et c'est ceux-là qui sont plus gênés encore s'ils sont de gauche. Parce que si vous êtes de droite, vous n'êtes pas forcément gênés par l'occupation d'un peuple par un autre. Si vous êtes de gauche, c'est quand même un peu plus contradictoire avec les principes de droit des peuples à l'israînement. Certains au PS sont restés au temps de la SFIO. Guy Mollet ont fait la Grande Alliance avec Israël, contre les Arabes. Et il y a une sorte de survivance de cela dans la survivance du PS. Alors, vous affirmez qu'il n'y a pas de lobby pro-palestinien en France. Il y a en revanche un lobby pro-israélien. Et vous dites également qu'en France, on peut enquêter notamment sur les réseaux russes, mais jamais sur le réseau israélien en France. Oui, c'est tabou. C'est tabou. Il faut distinguer. Ce n'est pas des réseaux juifs. C'est tout à fait différent. Dans les réseaux pro-israéliens, vous avez des gens qui sont de toute origine et qui vont, peut-être certains par conviction, d'autres par opportunisme, d'autres par lâcheté. Les motivations sont directes, sont diverses. Mais effectivement, on a eu des tas de dossiers dans les journaux sur l'influence russe. Encore récemment, Marianne faisait un dossier sur les réseaux marocains en France, comme si le Maroc avait une quelconque influence sur la politique française. Mais les réseaux d'influence d'Israël en France, avec certains intellectuels, la pression sur les politiques, etc., là, c'est tabou. C'est la force de ce lobby. Il est tellement puissant qu'on a même peur d'en parler. Vous continuez en rappelant que vous avez tenu bon et vous dites à ce sujet « Je n'ai ni cédé aux sirènes de l'antisémitisme, ni celles de l'esprit courtisan. » Oui, effectivement, j'ai été attaqué très durement, violemment, j'ai failli perdre mon boulot, etc., par le lobby pro-israélien. Certains qui ont subi ces attaques sont devenus antisémites. C'est très regrettable, c'est très dommage. Et d'autres, au contraire, qui ont subi ce type d'attaques sont devenus ultra pro-israéliens, par opportunisme. Il y a un peu ces deux... Moi, non, je fais ce métier pour être libre, pour être digne, pour rester debout. Effectivement, ça m'a attiré beaucoup dans l'huile, mais aussi beaucoup de respect, beaucoup de gens qui me sont reconnaissants d'avoir maintenu la ligne, d'avoir tenu bon, de ne pas avoir cédé à ce double appel de l'antisémitisme ou de la courtisainerie pro-israélienne. Et je pense que c'est un sujet essentiel. C'est un sujet essentiel, effectivement, pour l'avenir de ce pays, pour un certain rapport aussi à la vérité, à la dignité du débat. Mais heureusement, si j'ai été attaqué violemment, heureusement, j'ai aussi beaucoup de gens qui me soutiennent, notamment dans le grand public. Merci à vous, Pascal Boniface. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre que je recommande particulièrement, Pascal Antisémite Boniface, avec donc une préface de Michel Vieux-Vorca, qui est paru aux éditions Max Milot.